bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo donc pour vous expliquer comment on peut faire donc un print and cut d'une image à trouver tout simplement sur google et également donc la fonction emboîtement qui n'est valable que si on a le designer studio avec la v3 donc je préviens d'avance mes enfants voulaient des petites étiquettes dora donc on va travailler sur le dora donc voilà la petite image qu'ils veulent donc il va falloir qu'on commence donc par vectoriser notre image donc on sélectionne notre zone du tracé comme d'habitude voilà sauf que moi je veux pas les petits détails ça ne m'intéresse pas ce que j'ai envie c'est juste en fait que la machine me découpe le contour donc logiquement normalement nous va tracer contour et du premier coup on a notre point là ça marche et des fois ça coince alors quand ça coince il faut qu'on laisse cocher notre filtre supérieur et qu'on augmente pour avoir aucune jaune donc ensuite une fois que j'ai fait montrer là vous voyez c'est vraiment trop collé en fait à mon image je vais pas pouvoir avoir une découpe quand vous le souhaite donc vous sélectionnez votre tracé et vous allez venir cliquer ici décaler et vous voyez automatiquement ça va me décaler la forme vous pouvez l'augmenter bien sûr quand vous voulez le décalage c'est que j'ai envie de 30 secondes vous voyez ça me fait l'ancien train de nouveau mon ancien ne veut pas Je vais tout simplement le supprimer. On remet notre petit image du dos. Et c'est parfait. Donc, voilà. Donc, ensuite, nous allons faire grouper. On va remettre notre page à la penteaille. Donc, ensuite, nous allons donc faire le prix d'un code. Il faut déjà mettre nos repères d'alignement. Donc, voilà. Donc, je sélectionne ma forme. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir une seule petite étiquette, bien sûr. Donc, vous voyez que désormais, avec les horaires étroits, vous avez les petits quadrillages. Et comme j'expliquais, j'ai également ma ligne de contour désormais. Je le reprécise. La ligne de contour, vous l'obtenez en allant sur l'icône par la de la page et en cochant C2 ou C4. Je trouve ça beaucoup plus simple. Si vous regardez ici, j'enlève pour fixer ça un peu plus compliqué. Là, c'est beaucoup plus simple. Donc, comme je le disais, je vais passer mon petit doré ici. Mais moi, j'ai des filles et elles en veulent beaucoup. Donc, on va déjà les organiser pour en avoir plusieurs sur la même page. Donc, au lieu de faire dupliquer, il y a une astuce beaucoup plus simple. Vous allez sur cet onglet qui est répliqué. Vous descendez en bas. Vous sélectionnez votre forme, bien sûr, avant. Et vous faites remplir la page. Et c'est magique, c'est remplir la page. Le souci, c'est que vous voyez, il y a des petits blancs là. Et je me dis, mince, je pourrais en faire plus. Donc, je vais sélectionner mes formes. Donc, ce que je vais faire, ça n'est valable qu'avec, si vous avez le studio designer. Sinon, ce n'est pas possible. Vous cliquez sur le sort de N, qui est la fonction emboîtement. Vous cliquez sur emboîter. Et c'est magique. Sauf que vous voyez que là, il y a des petits ratés. Parce que je ne veux pas que ça... Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc là, je vais être obligée d'en déplacer moi-même à la main. Donc, quand vous n'avez pas de printemps à faire, mais juste des découpes, ça se fait automatiquement. Donc là, vous voyez, ça m'a pris... Je peux encore en mettre quelques-unes. Donc, on va en rajouter. Mais là, je vais faire avec la fonction dupliquer. Parce que si je fais avec la fonction remplir la page, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a encore des petites choses à améliorer. J'ai prévu silhouette. Par rapport à cette fonction. que quand il y a un printemps à une carte, ça serait bien si on ne pouvait délimiter qu'une carré de printemps à une carte. Voilà, je vais encore en mettre un, je pense. Voilà. Donc, au début, je ne pouvais en mettre que 9. Et là, j'en ai 15 quand même. Donc, nous allons procéder à l'impression. Donc, on va aller dans nos paramètres. Voilà. Donc, vous voyez, mes petites rêves de courbe. Et je vais imprimer. Donc, voilà. Mon image est imprimée. Je l'ai mise donc sur ma feuille de transport. Ma feuille de transport dans ma cellule. Donc, je sais, je l'ai fait sur du papier d'imprimante classique. Mais il existe du papier à stickers, par exemple. Donc, ça peut être très sympa pour faire des petits gommettes ou autre chose. Donc, moi, je ne change rien puisque je veux que tout soit découpé. Donc, papier d'imprimante classique, ma lame toujours, pareil, bien sélectionnée à 2, 10 et 15. Et j'envoie par silhouette. Donc, voilà. Ma machine va rechercher les repères d'alignement. Donc, à finir, élever les repères d'alignement. Et voilà, ça passe en mode de courbe. Et voilà, la découpe est terminée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivie. A très bientôt.